... Alors pour commencer, je vous propose un petit retour en arrière dans le temps, de revenir en 1844. Pourquoi 1844 ? C'est l'année où un groupe de 28 tisserands de la ville de Rochdale, qui est une petite ville à côté de Manchester, décide de créer ce qui sera la première coopérative. Dans l'histoire, c'est la première coopérative. Pourquoi est-ce qu'ils créent cette coopérative ? Alors il y avait déjà des prémices informelles avant, mais institutionnellement, c'est la première fois. Pourquoi ? Parce qu'ils s'organisent pour essayer d'avoir des hausses de salaire, ils sont dans des situations de précarité, de pauvreté très fortes, ils n'obtiennent pas de hausse de salaire, ils constatent aussi que du côté des commerçants, il y a des prix absolument inflexibles, et donc ils montent une première coopérative de denrées alimentaires. Et puis trois ans plus tard, alors juste cette coopérative, elle commence avec 28 personnes, mais en 1880, elle a quand même 10 000 membres, pour vous montrer le succès de cette aventure-là. Et il n'y avait pas de technologie numérique à l'époque, donc il faut se replacer aussi dans le contexte. Trois ans plus tard, on se transporte en Allemagne, dans une petite ville qui s'appelle Weyerbüsch, et j'excuse les germanophiles, excusez-moi les germanophiles, parce que je prononce ça sans accent, on se transporte en Allemagne, et c'est un monsieur qui s'appelle Frédéric Reiffeyzen, qui est bourgmest, qui est le maire de sa commune, qui s'aperçoit que ses habitants sont confrontés à une crise alimentaire absolument terrible, qu'ils n'arrivent pas non plus à emprunter, à accéder au crédit, et donc il va créer la première boulangerie coopérative, et puis quelques années plus tard, il va créer le premier système de crédit mutualiste, solidaire, entre les gens, qui débouchera sur ce qu'on appelle les banques mutualistes, qui sera le début des banques mutualistes. Et donc, au milieu du XVIIIe siècle, on est en pleine révolution industrielle, et c'est sur cette toile de fond qu'on voit émerger ce qu'on appellera ensuite l'économie sociale, puis beaucoup plus tard, l'économie sociale et solidaire. Et cette économie, aujourd'hui, elle regroupe les coopératives, elle regroupe les mutuelles, les fondations, et tout le mouvement associatif. Alors, le très commun de tous ces acteurs, et aussi des penseurs qui ont conceptualisé l'économie sociale, l'économie solidaire, à l'époque, on parlait d'économie sociale uniquement, je pense à des gens comme Robert Owen, comme Charles Gide ou comme Proudhon, leur très commun, c'est d'avoir voulu changer le capitalisme de l'intérieur, sans chercher à remettre en cause l'économie de marché, à la grande différence des mouvements qui vont s'inspirer du marxisme, et qui vont donner naissance aux États dits socialistes. Donc, ils vont essayer de changer le capitalisme de l'intérieur du marché, et en même temps, ils vont pour ce faire s'attaquer à la question des moyens de production, du contrôle des moyens de production, de la gouvernance des moyens de production, et de la répartition de la valeur derrière. C'est ça qui va être le fil conducteur de leur action. Et donc, contrairement aux États dits socialistes ou communistes, qui vont être sur un modèle très concentré, où tout est entre les mains de l'État, entre les mains de la puissance publique, eux, au contraire, ils imaginent un modèle distribué, un modèle réparti, où le pouvoir va être partagé. Alors, dans les associations, ce sont les bénévoles qui ont le pouvoir, dans les coopératives, ce sont les salariés, dans les mutuelles, ce sont les mutualistes, mais vous voyez, on est vraiment sur une logique de pouvoir horizontal. Donc ça, c'était il y a un siècle et demi. Un siècle et demi plus tard, on arrive au XXIe siècle, ce n'était plus la révolution industrielle, c'est la révolution numérique, même si je n'aime pas beaucoup ce terme-là, mais bon, je l'utilise pour l'analogie. Et à la couche de quoi ? À la couche de l'économie collaborative qui nous rassemble pour séjourner ici. Et ce qui est intéressant, c'est que comme l'économie sociale est solidaire, les acteurs, les promoteurs de l'économie collaborative, ils entendent aussi, ils espèrent aussi transformer le capitalisme de l'intérieur. Il y a vraiment une similitude très forte. Et comme l'ESS, comme l'économie sociale est solidaire, ils imaginent, mais cette fois-ci en s'appuyant sur des technologies numériques, penser un modèle qui lui aussi va être distribué, va être décentralisé. Mais là où l'analogie s'arrête, c'est qu'à l'inverse de l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative ne s'intéresse pas tant aux moyens de production, à la gouvernance des moyens de production, à la répartition de la valeur, mais part au contraire de l'autre bout de la chaîne économique, c'est-à-dire part de la consommation. Dans l'économie collaborative, c'est quand même la consommation collaborative qui est au cœur de la dynamique. Donc ils partent de l'autre bout de la chaîne. Ceci s'explique très bien par le contexte historique, puisqu'on est au bout de 50 ans de consommation intensive, avec tout ce qu'on sait des conséquences de cette hyper-consommation qu'on a connue à la fin du XXe siècle, conséquences écologiques, conséquences en termes de repli sur des formes d'individualisme, etc. Et donc, ceci explique aussi que l'horizon utopique, si je puis dire, des acteurs de l'économie collaborative, ce n'est pas tant de produire pour tous, mais de consommer mieux. Quand je dis mieux, c'est consommer avec plus de liens sociaux, consommer avec un peu plus de frugalité, etc. Alors, on est en 2016. Où est-ce qu'on en est ? Si on tire un bilan de ces deux mouvements très rapides, tout ça, et je fais ça en survol, côté ESS, côté économie sociale et solidaire, c'est à la fois un succès et un échec. Un succès, parce qu'un siècle et demi plus tard, elle est toujours là, que bon an, mal an, les coopératives sont installées dans le paysage. Ça m'amusait, parce qu'en venant dans le métro, je voyais pub pour une banque coopérative. Donc voilà, on sent que les mutuelles sont toujours là, etc. Elles ont survécu à la chute des économies administrées. Elles sont toujours là, ces acteurs-là. Et puis, toujours côté, on peut dire, apporté au crédit de l'ESS, là où elle existe, alors, sans angélisme, tout n'est pas merveilleux au pays de l'ESS, mais en tout cas, c'est a priori une économie, on observe une économie un peu plus humaine, un peu plus juste, un peu plus équitable. Mais c'est aussi un échec. Pourquoi c'est un échec ? Parce que l'ESS, elle reste au marge de l'économie. Elle reste complètement au marge du capitalisme. Elle n'a pas réussi son défi, qui était vraiment de le transformer en profondeur de l'intérieur. Et si on regarde l'économie collaborative, qui est elle toute jeune, évidemment, qui n'a pas le même recul, eh bien, on est aussi en miroir avec un échec et un succès. Succès, parce que... Mais quand je dis en miroir, c'est très exactement pour les raisons inverses que de celles de l'économie sociale et solidaire. Du côté du succès, on voit que cette économie collaborative, notamment la consommation collaborative, elle pèse d'un poids qui, en quelques années, en un temps très très court, sur une dizaine d'années, quinzaine d'années si on remonte au précurseur de la consommation collaborative, qui a réussi vraiment à rentrer dans l'économie de façon massive, à changer nos pratiques, à déranger les acteurs historiques. On ne peut pas dire que l'ESS dérange les acteurs historiques, soyons clairs. Alors que tout le monde parle, en parlant de consommation collaborative, de disruption, etc., etc. Vous connaissez ça par cœur. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est bien plus un succès que l'ESS. Mais en même temps, c'est un échec, parce que si on regarde en termes de valeurs ajoutées sociales, en termes de transformation des modes de consommation, du point de vue écologie, sociabilité, etc., là, on est dans une forme de marginalité. Et en même temps, toujours du côté des sombres, parce qu'il faut bien regarder le soleil et l'ombre en même temps, du côté ombre, on voit bien qu'une grosse partie de cette... Ce n'est pas toute l'économie collaborative, mais une partie très importante, en tout cas importante, en termes de masse d'usage et de masse de valeurs, se fait avaler par un capitalisme, pas n'importe quel capitalisme, un capitalisme un peu radical, qui est le capitalisme informationnel. Pourquoi je parle de capitalisme radical ? Parce que c'est un capitaliste qui, on le voit, a su effectivement s'appuyer sur des technologies numériques distribuées horizontales pour reconstruire des grands silos, pour reconstruire des monopoles planétaires. Alors, si l'un, comme l'autre, échoue finalement en partie à transformer un capitalisme qui nous amène à dévorer toujours un peu plus notre écosystème naturel, et qui, de fait, se traduit par des inégalités toujours plus grandes et des pans entiers de population, on n'a pas besoin d'aller très loin, promenez-vous en Grèce, allez dans le sud de l'Espagne ou ailleurs, on a des pans entiers de la population qui s'enfoncent dans de la pauvreté, de la précarité et de la désespérance. Donc, du coup, est-ce qu'il faut pour autant se dire, bon, ben voilà, double échec, même s'il y a des choses bien, ça reste à la marge, etc. Est-ce qu'il va falloir attendre encore 150 ans pour laisser, en laissant l'ESS se vaquer à la marge et laisser l'économie collaborative se faire manger, récupérer par le capitalisme infornational et puis continuer de rêver d'un autre monde sans vraiment le faire ? Évidemment, non. C'est pour ça que vous êtes là, je sais bien, et quand on regarde le programme de la journée, on voit bien que si vous êtes venus un samedi matin, c'est parce que vous êtes tous dans un refus de l'attentisme, un refus de la résignation, une envie de faire bouger les lignes. La question aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il y a une série d'initiatives formidables qui, justement, dépassent ce sentiment un peu de désespérance qu'on peut avoir quand on lit son journal le matin ou de résignation quand on voit des choses qui, finalement, ne marchent pas aussi bien qu'on aurait espéré qu'elles marchent. Ce dont on a besoin face à toutes ces initiatives, c'est aussi d'une audace pour penser, pour penser hors des cadres conceptuels habituels. Alors, ça peut paraître bizarre de parler de pensée alors que vous êtes tous là dans des projets, dans l'action, dans le montage, dans l'énergie créatrice, mais je pense qu'on a, si on veut vraiment faire bouger les lignes et rêver d'un autre monde et le faire, on a besoin de cet aller-retour en permanence entre de l'action et de la pensée. Et aujourd'hui, nous arrivons après deux siècles, enfin, nous venons de traverser deux siècles de pensée qui a été enfermée, enfermée dans une pensée binaire, une pensée dans laquelle il y a le marché et l'État, le marché et l'État, le marché et l'État. Et après, selon qu'on est plus ou moins de droite ou plus ou moins de gauche, on pousse le curseur un peu plus sur le marché ou un peu plus sur l'État. Quand je dis l'État, c'est la puissance publique en général. Voilà. Mais grosso modo, notre pensée, elle a été enfermée entre ces deux piliers. Et aujourd'hui, il nous semble qu'on peut, et je fais partie de ceux qui pensent, parce qu'avec le mouvement qu'on appelle les communs, on va pouvoir ouvrir un troisième espace, une troisième voie, une voie qui s'appuie sur des pratiques qui sont historiques. Tout n'est pas réinventé, tout n'est pas nouveau, mais une troisième voie qui peut inscrire une perspective forte à côté du marché et à côté de l'intervention publique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces communs ? Un petit arrêt sur image, parce que tout le monde n'est pas familier du terme commun. On parle aussi de bien commun, mais nous, on préfère insister sur le terme commun et pas tant sur le terme bien. Qu'est-ce que c'est que ces communs ? Ces communs sont d'abord des communautés. Des communautés qui peuvent être... Oh là là, je vois que le temps file. Des communautés qui peuvent être petites ou grandes à l'échelle d'un quartier, d'un immeuble ou à l'échelle de la planète, et qui vont s'organiser sur un mode ascendant pour apporter des réponses auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit des questions de partage de connaissances, des questions de développement durable, de sécurité alimentaire ou de réinvention de la monnaie. Alors, ces communs, ils existent depuis toujours. Vous prenez un exemple, l'organisation des communautés paysannes pour irriguer les rizières en Asie, ce sont typiquement des communs. Personne n'a le contrôle de cette irrigation. Ils s'organisent en communauté pour irriguer les rizières. Et voilà, ça existe depuis que la culture du riz existe. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. D'autres communautés de communs sont beaucoup plus fraîchement écloses. Je pense évidemment aux communautés du logiciel libre, aux communautés de l'open hardware, à ceux qui construisent Open Food Facts, Open Street Map, à ceux qui travaillent sur les monnaies locales, ceux qui cultivent des jardins partagés, je pense aux enseignants qui partagent des ressources éducatives libres. On pourrait en citer de très nombreuses. Et en fait, les communs, je suis sûre que vous en connaissez tous, même peut-être sans mettre le nom dessus, vous en connaissez tous, vous en fréquentez, vous en nourrissez, vous participez par vos pratiques quotidiennes. Quand vous troquez des graines avec votre voisin, quand vous vous organisez avec les parents d'élèves du quartier pour emmener les enfants à tour de rôle à l'école, quand vous postez sur Wikipédia, quand vous publiez un article en Creative Commons sur le web, etc., etc., vous pratiquez les communs, vous faites partie des communs. Vous allez me dire, mais alors si c'est des pratiques ordinaires et qui existent depuis toujours, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Pourquoi tout à coup, on met en avant les communs ? Je pense que, d'abord, c'est un vecteur, d'abord, il y a une multiplication en ce moment des communs. Les quelques échanges que j'ai eus en arrivant ce matin, j'ai vu effectivement des tas de projets qui relèvent de cette dynamique de construction de communs. Donc, il se multiplie. Il se multiplie parce que ça va mal, parce qu'il faut réagir, parce qu'il faut faire des choses. Et puis, il se multiplie parce que je pense qu'on a tous besoin de retrouver un sens du collectif. Et sans stigmatiser l'individualisme, on sort quand même d'un XXe siècle où on était très, très replié sur soi-même et qu'on a envie de retrouver un sens du collectif, du collectif qui donne de l'énergie. Et puis aussi parce que... Et là, c'est pour ça aussi que je vous ai parlé du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, parce qu'on a aussi besoin de repenser la question du rapport à la propriété. Et ça, c'est aussi une particularité des communs. C'est que ces communautés qui gèrent des ressources, qui gèrent des semences, qui gèrent du code de logiciel, qui gèrent une base de données, etc., pensent en propriété partagée, en dehors de la propriété publique et de la propriété privée. Donc c'est là où il y a vraiment une troisième voie qui est particulièrement stimulante et qui redonne la plénitude de son sens au terme de partage, le terme de partage ayant été un peu, j'ai envie de dire, dévoyé par la sharing economy, un peu parfois vidé de son sens ou employé à contresens. Et donc aujourd'hui, ces pratiques des communs, elles connaissent un nouvel élan qui est porté, je l'ai dit, par les constats d'échec, mais qui est aussi porté par le numérique. Non pas qu'il y ait un déterminisme technologique qui ferait que, voilà, la technologie naturellement nous apporterait le changement social dont nous rêvons tous, mais de fait, le numérique est un facilitateur pour l'organisation de communautés de communs qui ne sont pas seulement en voisinage, mais qui peuvent être aussi des communautés mondiales. Sans le numérique, on n'aurait pas les communautés du logiciel libre pour commencer, mais on n'aurait pas non plus OpenStreetMap ou OpenFoodFact, les exemples que je citais tout à l'heure. Et comme je vois que le temps court, j'en arrive à la fin. Donc aujourd'hui, ces communs, je dirais qu'ils ne peuvent pas apporter toutes les réponses. Ça, c'est clair. Ce ne sont pas les communs qui vont permettre de lutter contre Daesh ou qui vont à eux seuls permettre de régler la question de la transition énergétique. Bien entendu que non. Mais on a besoin aujourd'hui de solidifier ces communs, de les institutionnaliser jusqu'à un certain point. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'il y a beaucoup de communs qui sont construits par des communautés informelles, mais on a aussi besoin d'une inventivité institutionnelle aussi imaginative que celle dont ont fait preuve les acteurs du XIXe siècle quand ils ont inventé la forme coopérative, la forme mutualiste, etc. Voilà. Il nous faut faire ce même effort de créativité institutionnelle pour que les communs puissent s'installer dans le paysage, résister à des formes de prédation ou d'interdiction. Soyons clairs, il y a vraiment des acteurs aujourd'hui qui n'ont pas du tout envie de voir les communs grandir. Si ceux qui ça intéressent, je pourrais vous raconter en quoi. Mais au moment de la loi numérique, on a essayé de faire rentrer les communs dans la loi numérique, qui va être adoptée dans les jours qui viennent. Et je peux vous dire que les batailles avec l'industrie culturelle, pour ne pas la nommer, ont été absolument terribles. Ils ont gagné cette manche-là, d'ailleurs. On n'a pas réussi à faire rentrer les communs dans la loi. Mais bon, les idées avancent, les idées bougent, et on ne désespère pas. Et donc voilà, les communs, ce n'est pas la solution à tout. On ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais l'idée, c'est que les communs, avec le marché et l'État, ou par moments contre le marché et l'État, quand le marché et l'État sont en dérive, voilà, des coopérations sont possibles ou parfois des vraies tensions, des vraies lignes d'affrontement, à côté du marché, à côté de l'État, les communs ouvrent une autre perspective qui devrait nous aider à faire que pour la plus grande majorité d'entre nous, ils fassent un peu meilleur vivre sur cette planète. Voilà, je m'arrête. Applaudissements